On va continuer de petites aventures au ROR en Belgique pour découvrir un autre domaine qui va se situer ici. On va prendre un petit peu de hauteur. On va se situer pas loin de la frontière française, pas loin de la mer du nord. Quel est ce domaine au ROR ? Là, on va partir au domaine entre deux monts. Justement, un domaine, comme tu l'as dit, qui est situé un petit peu à la limite de toutes ces régions. Entre deux monts, pourquoi ? Parce qu'il est situé entre le mont rouge et le mont noir, entre le Rhôneberg et le Zwarteberg. J'espère que je le dis bien. Mais voilà, vu la signification justement, il est situé vraiment entre deux petites collines, ce domaine, et je pense que c'est pas mal non plus. Et quelle est son histoire ? On sait que le vin belge, effectivement, n'a pas un passif, en tout cas pour le vin actuel, qui remonte à très loin. Donc, quand est-ce que cette histoire a commencé pour eux ? Alors, cette histoire, elle a commencé, aujourd'hui, on en est à trois générations qui exploitent ce domaine. Alors, trois générations, mais ça reste relativement récent. À l'époque, le grand-père produisait de la bière et était amateur de bière. Le papa, lui, il avait beaucoup d'idées. Et le fils, Martin, qui aujourd'hui est à la tête de ce domaine, lui, il a décidé d'y apporter le savoir-faire et ses connaissances pour justement pouvoir initier un petit peu ce domaine, commencer à le lancer. Et donc, c'est Martin qui est à l'origine de tout ça. Donc, en 2005, il a d'abord fait des études d'ingénieur agro et ensuite, il a fait un master en vigne et vin. Et en 2005, il a décidé de planter trois hectares de vigne pour justement, voilà, commencer par quelque chose. Mais Martin, il a tout de même une philosophie et une conduite de sa vigne qui est assez intéressante dans le sens où il a petit à petit, bien évidemment, développé et agrandi son vignoble. Mais il a toujours, il est toujours resté un peu fidèle à ses convictions qui étaient de dire, voilà, je travaille de façon propre, je ne sais pas si c'est le long terme, mais de nature, sans désherbant, sans insecticide, avec de la bouillie bordelaise. Pour lui, il y a même aussi des éléments qui sont très importants pour conduire sa vigne. Donc, voilà, Martin, malgré tout, c'est cette petite touche qui va lui permettre de développer son vignoble de mieux en mieux, mais de façon très saine et très, très, très propre. C'est quoi la bouillie bordelaise ? La bouillie bordelaise, ce sont des mélanges que l'on fait, des mélanges naturels que l'on met au pied de nos vignes, un peu comme un engrais naturel, si tu veux, qui va justement permettre de développer ça correctement. Mais une recette bordelaise. C'est des recettes de grand-mère, c'est le même principe. Comme on peut faire des macérations que l'on met au pied des vignes, voilà, ça permet de protéger la vigne et ça permet aussi de l'aider à se développer correctement. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. Mais ça reste naturel. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce domaine, entre deux noms ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, principalement, je vais un petit peu continuer sur l'histoire de la conduite de la vigne qui est justement très importante. Martin, quand il a développé tout ça, pour lui, le choix des cépages était primordial parce que, justement, il voulait privilégier des cépages qui soient bien adaptés à sa situation géographique et à son sol. Il a aussi privilégié des sols de type très sec parce que, justement, le climat étant déjà suffisamment humide, si on peut éviter de rajouter de l'humidité qui vient du sol, l'idée étant justement de pouvoir contrebalancer tout ça correctement. Donc, il a des sols de minerai et de fer qui permettent justement de transférer correctement la chaleur entre la vigne et le sol et de pouvoir alimenter les racines suffisamment en chaleur, même quand on a des grandes amplitudes de température entre le jour et la nuit, par exemple. Donc, un sol adapté est bien évidemment important. Je sais qu'il fait aussi très attention à la façon dont il va gérer la surface collière de ses vignes. C'est un élément dont on a déjà un petit peu parlé, mais justement, de pouvoir permettre la photosynthèse, l'aération, de pouvoir permettre à ce que le soleil atteigne correctement toutes nos grappes pour avoir justement une bonne maturité. Et voilà, la façon dont il va tailler les vignes aussi, ça va être taillé un petit peu plus en honteur, justement, pour éviter d'être trop produit sale. Ce sont tous des éléments qui vont justement influencer sur la culture de la vigne et après sur la vigneification, une fois qu'on aura notre raisin récolté et vendangé. C'est ça. On sait maintenant en Belgique, on va retrouver certains cépages plutôt spécifiques quand même à notre terroir ou certaines appellations. Qu'est-ce qu'on a chez eux ? Qu'est-ce qu'on a chez eux ? Alors, on a des cépages, eh bien, comme on en a déjà parlé, du chardonnay, du pinot noir. Donc, ce sont des cépages que l'on retrouve ailleurs aussi, mais qui s'adaptent très bien au climat du plat pays. On a aussi du pinot gris, du pinot noir, du pinot auxerrois. Et un dernier cépage qui est le kerner, dont on va parler un petit peu plus… Le kerner, ok. Le kerner, voilà. Le kerner, alors c'est le cépage, la bouteille que l'on va déguster aujourd'hui. Le kerner, c'est un cépage d'origine allemande qui n'est pas très connu, qui est issu d'un assemblage, justement, d'un assemblage, non, d'un croisement entre du resting et du trollinger, qui sont deux cépages d'origine allemande. Ce croisement permet justement d'avoir un cépage, le kerner, qui aujourd'hui est résistant aux maladies, qui est très vigoureux, donc qui produit très bien, qui résiste bien au froid, qui a une bonne production qui va débourrer et arriver à maturité tôt, donc ce qui est aussi adapté à notre climat. Donc voilà, il a rempli beaucoup de conditions ce cépage. Bon, eh bien, qu'est-ce qui coûte maintenant ? Alors, qu'est-ce que tu as choisi ? Il s'appelle tout simplement Kerner. Là aussi, du coup, j'ai choisi un mono-cépage parce que je trouve intéressant d'avoir justement la typicité du cépage propre. Quand on fait des nouvelles dégustations comme ça sur des régions qu'on ne connaît pas, justement, ça peut être intéressant de s'attaquer au départ au cépage unique pour en découvrir toute sa typicité et ses caractéristiques et après peut-être essayer de définir ce qui peut apporter de plus dans les autres vins. C'est ça. Ça permet d'avoir un goût finalement un peu plus concret, quelque part, du cépage en tant que tel, plutôt que s'il est mélangé, entre guillemets, où on a plus d'influences. Ici, on a quelque chose d'un peu plus brut. On peut le dire comme ça ? Oui. Oui, on peut dire ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, ce domaine entre deux monts, il fait quand même 18 hectares, donc il s'est bien développé, il s'est bien réglé, donc c'est une petite production, une belle activité. Oui. Ils font blanc, rouge. Les trois couleurs. Les trois couleurs ? Je pense un petit peu. Oui. Les pervescents aussi ? Les pervescents, à vérifier, je ne suis pas certaine. À vérifier. Blanc, rouge, sûr. Alors le rosé, de toute façon, ça reste très minoritaire partout en Belgique, parce qu'on n'a pas forcément les conditions pour. La Belgique reste malgré tout un gros producteur de vin blanc, principalement et majoritairement pour commencer. On a déjà une couleur très claire. Donc là, on a un jaune pâle. D'accord. Un jaune pâle, oui. Là, on n'est plus sur le jaune citron, on est vraiment sur un jaune pâle, légèrement verdâtre même. Donc oui, jaune beaucoup de pâle. Mon vin est bien glacé, mais oui, un jaune pâle. Et franchement, on a un nez très intéressant, là. Oui. Ah, ça ne sent pas les agrumes, non ? Non. Non, ça sent... Alors, c'est très aromatique. Ah, oui, oui, oui. C'est ce que j'allais dire, j'assens plus les épices, moi. Plus, enfin, d'épices. Oui, une certaine... Oui. Herbe aromatique, oui, tout à fait. Une herbe, j'allais dire, mais oui. Moi, j'allais dire un côté plus végétal. Donc, on se rejoint. Oui. C'est quelque chose comme le romarin, le... Oui, quelque chose de... C'est plus herbacé, en fait. Là, on n'est pas du tout sur le côté aromatique, exotique, aromatique, agrumes, comme on retrouve souvent sur les... Enfin, souvent, non, mais... Oui, oui. Oui, c'est quand même une glacification aromatique qui revient souvent. Oui. Mais effectivement, j'ai quelque chose... Alors, peut-être aussi un petit peu de l'acidité type un peu pomme verte, un peu raisin frais. Oui, oui, oui. Et ce côté un petit peu plus air passé, un peu plus vert. Oui. Voilà. Oui. Oui, effectivement. Si ça doit être allé vers un fruit, effectivement, on est plus proche de la pomme, clairement, du citron. Vraiment pas, en fait. Non, 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 non. Là, c'est plutôt de la pomme verte avec l'acidité de la pomme verte, pour le coup. Oui, c'est ça. Vraiment, la pomme bien, bien l'acide, effectivement, oui. Je trouve ça super intéressant, déjà le premier abord. Oui, mais oui, tout à fait. Tout à fait. C'est surprenant. Oui, le nez n'évolue pas vers autre chose, je trouve. Non, non, ça reste... Ça reste très consistant, oui. Alors, ça va voir qui... On va d'abord le goûter et puis... Bien. Oh. Ah, alors là, je retrouve la pomme incroyable. Ah, j'ai l'impression de cropper dans une pomme verte, vraiment. Tout à fait. Pas complètement. Incroyable. Ah, c'est... C'est fou. C'est top. C'est... Ça reste très aromatique en bouche. Oui. On n'a pas une attaque qui soit extrêmement franche, mais par contre, on a une belle présence d'entrée... Enfin, tout de suite en bouche, ça remplit bien. C'est bien ample, c'est bien rond. Il y a un petit peu de gras aussi, que je trouve très intéressant. Au point de vue aromatique, on a ce côté pomme. Pareil, il y a un petit peu herbacé, mais le principal, c'est un restaurant et le côté pomme qui est très, très soir. Terrible. Oui. Je trouve ça très, très intéressant comme dégustation pour le coup, parce que c'est des arompes qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ou qui sont un petit peu moins fréquents dans les vins blancs. C'est ça. Donc, c'est pas mal du tout. Et quelque chose qui est très agréable, très agréable à boire. Il n'y a pas une attaque hyper franche ou agressive. Je trouve que ça vient vraiment petit à petit, ça prend sa place, mais on a ce goût très prononcé, très prononcé de la pomme qui est bien présent. Et c'est souple et onctueux aussi. Oui. C'est une espèce d'avoir une onctuosité qui est très agréable justement, et puis une belle petite persistance malgré tout à la fin. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on boit ce vin pour avoir un poids plutôt ? Apéritifs, fruits de mer, tassés, poissons. C'est ça. C'est un petit plateau de fruits de mer. Fromage ? Fromage, peut-être. Certains, pas tous. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense peut-être plutôt à un fromage à pâte ferme. Oui, c'est ça. Une fois, par exemple, un bon comté, je pense que ça pourrait fonctionner là-dessus. Oui, c'est ça. Mais quelque chose d'un petit peu élevé aussi, un petit peu... Un petit... Enfin, un peu... Un comté avec quelques mois d'élevage derrière. Un peu affiné, ça peut être pas mal, oui. C'est ça. Ou une bonne petite salade aussi, non ? Avec quelques pommes dedans. Une salade... Une petite salade, des crevettes, voilà, quelque chose... Même pour, voilà, l'été, un barbecue, un bon apéritif avec un petit barbecue. Oui, oui. Ça pourrait être très top. Et bien, incroyable. Donc, on a le kerner ici. Donc, il y a, pour ne pas en tout cas, un arôme de pommes vertes. Et bien, c'est une belle, très, très belle découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurore, pour ce partage. Et puis, on se retrouve évidemment très vite pour d'autres. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501